Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie, samedi. J'aimerais dire aux Congolais une chose ce matin. Il n'y a pas une plus belle chose que de naître congolais. Naître dans ce pays est la meilleure des choses qui puissent exister. Je peux vous garantir, ce pays est merveilleux. Ce pays est beau, c'est un paradis. Nos yeux sont simplement couverts d'écailles que nous ne pouvons pas le voir. Le jour où Dieu permettra que nos écailles tombent, que nous puissions regarder ce Congo comme une véritable opportunité, vous allez vous rendre compte que les choses vont changer dans ce pays. Et j'ai senti au fond de moi, je ne suis pas prophète, non, mais j'ai senti au fond de moi un pays changer. Se transformer. Une génération consciente qui reprend le contrôle, qui reprend le pouvoir. Ça va être une gouvernance des jeunes gens. Ça, je le dis, vous savez, depuis longtemps, je dis la même chose. Parce que je sens ça venir. Je vois des jeunes gens gouverner avec beaucoup d'équité, gouverner avec beaucoup d'éthique, avec beaucoup d'amour pour ce peuple. J'ai vu des gens se soucier pour le bien-être, pour l'état des hôpitaux, l'état des routes, l'état des écoles, la qualité de l'enseignement. J'ai vu un autre débat porter, le débat des sociétés, le débat des routes. Comment faire pour relier les provinces entre elles ? Comment faire pour relier la capitale entre les provinces ? Comment faire pour désengorger la ville de Kinshasa ? Comment faire pour créer l'exode urbain ? Comment faire pour bâtir une nation prospère en Caire d'Afrique ? J'ai vu des hommes et des femmes éveillées en esprit qui discutent avec les autres en pleine conscience. Oui, je sais, j'ai vu ces choses. C'est peut-être un rêve. Oui, je l'accepte. Oui, je le vois, je l'assume. Mais ce qui est vrai, ce que ce rêve finira par se réaliser, si nous prenons conscience, nous pouvons voir ça nous-mêmes. Mais si nous ne prenons pas conscience, nos enfants le feront. Ils le feront, ils le feront bien. J'ai vu la route de Kabinda, j'ai vu la route de Kabamba, j'ai vu Nzela Unikin, j'ai vu Nzela Yaminé, j'ai vu Némy, Odo, j'ai vu Némy, il y a bien. J'ai vu là-bas, là, cause à l'asphalte. Car la bétante, mais moi, j'ai vu une belle ville. Oui, je continue à le voir. Je dois vous le dire, notre problème, c'est notre pensée. C'est ce que nous voulons devenir. Qui doit, finalement, nous pousser à aller de l'avant? Non, n'a pas de déba, mais cela est en déba, c'est mon débat, c'est un débat, c'est un état de santé. Parce que j'ai 19 ans, j'ai 20 ans, il y a des moments de solo. Je vois, dans la chaîne de TV, il y a des moments de solo, je ne sais pas, il y a des moments de solo, il y a des moments de la technologie, il y a des moments de la chaîne nationale, il y a des moments de table. Il y a 17 ans, il y a 18 ans, il y a 20 ans. dans le baron. Je vis des jeunes gens aller dans le baron à 20 ans, 22 ans. Ils ont révolutionné ma campagne. Oui. J'ai entendu que vous avez entendu que vous avez entendu. Mais l'argent pour soutenir que vous avez entendu, c'est vrai que vous avez entendu. Oui. C'est bien. Mais nous ne devons pas envoyer ces gens à la haine, soit responsables de leur déchéance. Nous sommes responsables de notre État congolais. 80% n'ont pas besoin de leur déchirance. 80% n'ont pas besoin de leur déchirance. En réalité, ils sont victimes de leur système. L'État n'est pas les dédommages. Parce que lorsque les jeunes ne sont pas pris en charge, lorsque les jeunes ne sont pas occupés, mais ils deviennent une main d'oeuvre facile à toute mauvaise aventure. C'est un plaisir que ça vous fait. Oui. Mais si vous n'arrivez pas à les ordonner, à les organiser, parce que c'est une main d'oeuvre. Ils doivent produire. Ils doivent produire. Et on ne produit pas que dans les champs. Il y a parmi eux des savants, peut-être que des savants dont je parle, il y a des savants, mais parmi eux, il y a des génies. Voilà le terme, peut-être. Il y a des génies informatiques. Parmi les gens, il y a des génies en matière d'invention. Moi, j'ai vu un Kuluna, mais à la perfection. Mais c'est un Kuluna. Donc, un monsieur comme ça, on ne le jette pas. Parce que si on le jette, on jette son talent. Un monsieur comme ça, on extirpe le Kuluna en lui, on laisse les talents. C'est ça le travail de l'État, en fait. Quand on parle de la réinsertion, mais c'est ça. On ressert, on réinsert à Kabana. On ressert de gens qui ont été transformés. C'est ce qu'on appelle la réinsertion. Donc, pour réinsérer les gens, on a dit réinsérer, c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient déjà insérés. Ben, bimaki, pas ma comportement, je suis comme un Kuluna, je suis comme une société. Je vis de Kuluna, je suis comme un Kuluna, je suis comme un Kuluna, mais terrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi ? On va prendre ce Kuluna-là, on va extirper la mentalité des Kuluna et laisser les talents du football. C'est ça le boulot de l'État. Le boulot de l'État n'est pas de jeter les enfants. Tu vois qu'il y a des enfants qui sont des enfants, qui sont des enfants. Tu vois qu'il y a des enfants qui sont des enfants. Tu vois qu'il y a des enfants qui sont des enfants. Ce que nous allons faire, c'est délivrer à ces enfants-là. Tu vois qu'il y a des enfants qui sont des enfants. Parce que parmi les enfants, il y a des menusiers, parmi les maçons, les menusiers, les boulangers, les pâtissiers. Mais il y a des cette façon qu'on fait les choses. C'est pourquoi nous avons demandé, je continue à demander, M. le Président de la République, Mouto Kotschayna Justice, s'il vous plaît, Mouto Yabiyen, 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 parce que, les frères, le jour où on aura un ministre de justice, où il va comprendre un jeu, il comprendra que les prisonniers sont une première main d'oeuvre. Il y a beaucoup de Mouto Yabiyen, et c'est une main d'oeuvre facile. Parce que, regardez, Voici ce que moi je propose. Moi je propose ceci. Nous allons regarder les tranches d'âge. Si ces enfants-là ont moins de 25 ans, donc ils ont plus de chances, parce qu'on peut calculer qu'ils peuvent encore vivre 70 ans. Est-ce que nous allons gâcher 70 ans pour les erreurs de 25 ans ? Le un quart de la vie ? Non, je crois que c'est injuste. Ce que nous allons faire, nécessairement ceux qui ont tué, bon, ils ont tué, c'est des faits quand même assez graves, là on peut voir les âges et voir comment on peut faire. Ils peuvent couper des sanctions et nous rassurer que Mouto Yabiyen, moi, je n'ai pas besoin de la société. Mais Mouto Yabiyen, Mouto Yabiyen, a été « Mouto Yabiyen, Mouto Yabiyen, Mouto Yabiyen, Mouto Yabiyen, Mouto Yabiyen, mais mouto Yabiyen, vous avez passwords. Mais nous leur avons... Ce ne sont pas… Il peut voir que mais nous pouvons classifier selon le besoin que nous avons. Le Congo a besoin de quoi ? Le Congo a besoin des naçons. Le Congo a besoin des hommes qui font la roue. Je ne veut faire finir. Le Congo a besoin des gens, dans le domaine, dans le domaine, dans le domaine. C'est en fonction du domaine que l'État peut aller voir ces hommes, ces enfants-là. La première chose, d'abord, il faut leur dire de croire en eux. Il faut dire à ces jeunes gens, je ne parle pas d'abattu, sali, magamona, prémédité, non. Je parle de ces jeunes gens, emportés par le mouvement. Au bengi, bahou, ensemble, mi bali, nabasi, si mon ami, l'État congolais vous accorde son pardon. Mais pour que l'État congolais vous accorde son pardon, vous devez le mériter. Comme vous avez été, autrefois, artisans de la terreur, maintenant, vous allez être des hommes de paix. Vous allez travailler pour le compte du trésor, pour le compte du pays. Voici ce que nous vous proposons. Bahou, bah, l'ingibala, la cour, y a maçonnerie, t'as la maçonnerie, y a n'goye. Vous allez travailler pendant 5 ans, bota la maçonnerie, pona pays. Et l'État ne vous paiera que le 1 tiers de ce qu'il devait vous payer. C'est-à-dire qu'il va foutre la maçonnerie, 200 dollars, l'État congolais, un tiers, c'est compliqué. L'État congolais, un tiers, y a 200 dollars. Pour que l'on a ma classe, c'est-à-dire qu'il y a une réponse, voilà. L'État congolais, un tiers, n'a-gout. C'est tout ça, mon gars, un quart, c'est compliqué, n'a-t-il. L'État congolais, un quart. Un quart, il a 50. C'est ça, non ? Un quart, il a 50. Un quart, il a 50. Un quart, il a 50. OK. Donc, un quart. L'État congolais, nous, par exemple, 50 dollars le mois. Pourquoi je le dis ? Parce que le monsieur doit comprendre que ma foutre a 200 dollars, mais ma bouteille a 150 dollars pour compenser à Ongana Salaka. Ça peut aider. Cette formule-là peut aider. Il prend conscience, il se dit, je vais taper comme ça pendant deux ans. Ma rufuta a 50 dollars. Alors que l'on s'est allé bébé, vraiment. Donc, c'est pour ma mère Salaka pour que je sois libre. C'est un prix qu'on te perd. Et pendant cette période, il y a la période probatoire, il y a la période sursis. Ça va commettre la même infraction au Zongi, et tu perds toutes les chances. Alors, tous ces jeunes gens qui croupissent en prison, qui ne font rien, qui bouffent l'argent de l'État pour rien, parce qu'ils vont lier à l'État. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, dans ce modèle-là ? Vous gardez dans la prison pour rien ? T'es. Vous m'avez dit, 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 t'il n'a société ? Bon, comme on travaille pour le compte du pays, parce que, regardez, ceux qui payent, ils ont besoin de Tonga Banda. Non, Tonga, Tonga, Ville Kitoko, Tonga, Tonga, mais vous allez avoir besoin des maçons. Alors, les maçons, ils ne peuvent pas recevoir. Mais la prison peut vous offrir 2000, 5000 maçons. Toutes les prisons du Congo peuvent vous offrir comme ça, 25 000 maçons. Mais vous avez créé la main-d'oeuvre. La place qui m'a foutée à 200 dollars, dans le monde, 300 dollars, vous leur payez 50 dollars. Et eux, ils font le boulot. Tout en sachant que le couple, il est colis déjà. Ils viennent faire ce boulot-là pour l'intérêt général. Mais en même temps, ils continuent à faire. Mais il faut remplir 3 ans. Et vous avez fini les choses. Ça va vous permettre à désengorger la prison et à arrêter maintenant des vrais criminels qui font de choses. qui font de choses. Donc, quand on a dit qu'il n'y a pas dans le monde, ils ont bien. Mais, quand on a dit qu'il n'y a pas de mieux, ils ont en tout cas le droit de bien. Voilà, ce que je voulais dire mais en même temps, une pensée à toutes les personnes qui meurent à l'Est de la République, je crois que j'aurai tout un numéro spécial pour en parler et même suffisamment sur la question. Le chef de parti appelait à se faire violence, représentativité des femmes dans le gouvernement Sama. Et si le docteur Mukwege posait sa candidature à la magistrature suprême en 2023 avec les concours de la conscience congolaise pour la paix COPACS, le pro-concept hebdo qui est pour remplacer Jean Naoué Ja. Mais, mesdames et messieurs, nous allons passer à notre étape. Étape d'ambiance que ça va de temps en temps. Les alliés. Étape IA. D'abord, il y a ma info dans nous. Le Conseil de sécurité invite le RDC et ses voisins à collaborer pour mettre fin à l'insécurité. Le Conseil de sécurité de l'ONU se félicite des efforts de Tshisekedi pour la stabilité de la RDC. Ah ouais, on dit qu'il n'y a pas comme il y a eu à l'insécurité. Il y a tout à l'insécurité. Il y a eu des consignes pour le faire. Il y a eu des consignes. Mais il y a eu des consignes à l'insécurité. Le Conseil de sécurité de l'ONU est fort, il y a eu des consignes. Il y a eu des consignes. Est-ce qu'il y a eu des consignes qui vont faire l'Est ? Il y a eu des consignes. Si autant, si on peut faire l'insécurité, par exemple, le Conseil de sécurité, moi je vous dis exactement ça. Ils vont dire exactement ce que je vous dis. Par exemple, le Conseil de sécurité invite la RDC et ses voisins à collaborer pour la paix. Ah, moi je dis que c'est ce que vous avez fait, c'est ce qu'on leur a demandé de dire. Et malheureusement, ils ont quand même le moyen, ça on ne peut pas le refuser, ils ont le moyen de dire ce qu'ils disent. Mais ça passe, parce que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. L'Assemblée nationale qu'on a attendu ce 9 avril pour présenter le rapport général du processus électoral de 2012 à 2019. Les CC considèrent l'audition du rapport de la CNI comme une voie royale pour les débuts des réformes électorales. Willy Bakonga met sur pied une commission ad hoc pour examiner la situation des écoles désactivées de la liste de paix. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ah, ah, ah. Ah, ah ah, ah, ah. Ah, ah, ah ah. Ah, 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 ah. États-Unis lèvent les sanctions imposées par Trump au procureur de la CPI, déclare le secrétaire d'État Anthony Blinken. destitution de mawéja l'île de peste moujima y appelle à la population au calme et à n'est pas cédé à la manipulation qu'à lève mouton d'eau prêt à répondre à la justice et sollicite un procès public mais nous qu'autour nous on est encore à la phase très juridictionnel et audition et à la secrète et à la publique on est bien au très bien tu as été au pj donc on y est bique bah oui au télévisé audition est à moutouté et a entre eux on a au pj n'a yo c'est qu'on y est au coûtana omp donc beaucoup d'un niveau donc nous avons déjà déjà procès mais on pouvait obtenir aussi un non-lieu moi qui peut vous classer affaire comment vous êtes désespérés dans le monde maman pour ségrer d'où est-ce qu'il a procès c'est que ce procès a aidé on m'a dit bah on sait pas et là sont à un physique ouvrir à mouéga la grande britagne salue l'engagement des communautés à ouvrir pour la paix et promet de soutenir la suite du processus gilbert kakonde appelle les participants au dialogue intercommunautaire à n'est pas trahir l'espoir suscité à travers les engagements pour la paix noël tiani mois d'invita c'est mais voilà comment la noël tiani mois d'invita monsieur gilbert kakonde je suis d'accord avec votre postulat mais nous savons tous que c'est l'état qui garantit la paix à la population la paix ne peut pas être l'apanage des communautés si nous laissons la paix entre les mains des communautés la gestion de la paix pardon entre les mains des communautés c'est très dangereux l'état doit imposer sa paix la paix aux gens ça ne doit pas être rien une histoire il y a la communauté de l'occasion de fin d'accompagnement je te reconnais tu es ici l'état ne négocie pas la paix avec les gens on n'a pas une histoire catholique l'état vous impose la paix donc retenons ça mais c'est très important que la partie prenante va considérer le fait que tout en a kimia m'a battu la paix kimia mais kimia et vannes à l'état maloël tiani à l'oubiboué ma proposition de loi pour eux pour verrouiller l'accès à la présidence suscite beaucoup des passions au sein de notre population nous sommes en démocratie chacun est libre de donner son avis je vous invite à avoir des débats d'idées les façons à civiliser et écouter les autres bon film à noël tiani au a qui bouée à la fin d'étage unique ou tout le problème n'est pas là il a posé un problème allons dans le sens c'est un problème trouvons des solutions et vous allez très très important alors je crois que on s'arrête là pour aujourd'hui mais dans les cases les questions des téléspectateurs les auditeurs et c'est des internautes on va essayer d'écrire tomanie la mort comme encore guillaume fumo je suis d'accord avec toi mon petit frère tu parles vrai le président n'a pas besoin de plusieurs ministres quinze suffit pour bâtir un pays la la minorité a toujours été le socle de toutes les réussites du monde un bouddha avec autant de disciples un maomé avec autant de disciples un christ avec 12 disciples 12 apôtres si vous voulez une amérique avec 15 ministres une france avec moins de 18 ministres un bochouana avec moins de 20 ministres un petit pays comme le rwanda avec moins de 20 moins de 25 ministres nous pouvons faire nous aussi la même chose ah oui la même chose si vous allez dans le gouvernement chinois vous trouvez des ingénieurs des entrepreneurs ce sont eux qui sont des ministres entrepreneurs il a reçu dans les termes dans les secteurs privés il a réussi déjà temps il a la légitimité professionnelle vous dites le gars déjà réussi dans un secteur quelqu'un il a déjà travaillé il connaît le c'est pas comme ça en fait jafari kawende papa bosse mais merci beaucoup vous êtes très intelligent vous êtes standard du patrice et méril moumba que j'ai connu votre intelligence est à l'extrême vous réfléchissez comme si vous étiez né et vécu en europe suis jamais allé en europe même pas une fois comment on peut tourner et robin commandant c'est comme vous n'êtes pas un congolais vous êtes très intelligent comme vous n'imaginez pas toujours vous faites des analyses très pertinentes très impressionnante merci beaucoup si jamais arrivé en europe ni aux états unis mais en asie oui en asie oui dans pratiquement plus de trois ou quatre villes non c'est tout cette cette ouïe ville comme ça j'ai dit ville de pays mais oui 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 quelque chose marily nabati christian christian fiston a quand on m'appelle fiston c'est que c'est quelqu'un qui m'est chéri vos analyses sur l'état de notre pays sont vrais sont vraiment pertinentes plausible et sans faux fouillant merci voilà un fils authentique digne de la rdc ou mais là depuis côte d'ivoire j'ai envie d'aller en côte d'ivoire zachary bababa se m'a promis de m'amener là bas on va aller ensemble je veux dire il avait dit que le gouverneur gobila a acheté les billets je sais pas si moi aussi on va acheter à les billets papi ololo félicitations chère christian bosembe tu es une tête pensante de mon pays je suis fier et flatté de trouver un compatriote peut-être bien fait et tu mérites beaucoup de respect et encouragements merci beaucoup qui bangane il quoi qu'il a christian bosembe sans crainte ni honte aux yeux un jour vous donnerait raison moïse katoumina aucun souci du peuple congolais que lui-même et ses enfants il utilise son argent pour corrompre les bonnes mœurs et allié pour pour lui pour ses propres intérêts c'est tellement triste pour mon peuple je souhaite tellement que le patriotisme de l'umumba thomas sankara se réveille dans nous dans nous tous pour donner patriotisme de l'umumba se réveille dans nous tous pour donner à notre peuple c'est qu'il mérite merci à vous mais je ne pense pas que moïse katoumina soit quelqu'un qui n'aime pas le coro je ne peut être pas à ce niveau je ne partage pas le même point de vue que vous je pense que moïse katoumina est très respectable est très respectueux je pense qu'il a une carrière politique assez 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 prometteuse c'est à lui maintenant de pouvoir travailler dans le sens de consolider je pense et je le dis vraiment sincèrement à nannia tchoma merci mon lakissi tikankolo mozalisi abate l'ario mpe libotan ario namosala niosso on dali kossala tous les jours ne manquons pas à faire mention de toi dans nos prières pour etc mais le qui n'a praieu qu'on a vu son mongo ya yachtonmo à l'akate. So, comme on va dire, mongo yachtonmo, c'est que l'on est là-dedans, c'est qu'un mongo à l'akate. Je vous dis la vérité. Yachtonmo, ya mongo à lakate. Ou gotembe la depuis l'air de l'abande, Tilelo. Yachtonmo, ya mongo à lakate. So, kongo ni yachtonmo mongo à l' urging ou thupu à lakate. Éveillez à lakate. Éveillez à l'akate. Éveillez à lakate. Éveillez à lakate, éveillez à lakate. Donc, c'est un mot passique au Tijuana. Ça ne marche pas dans mon éducation, ça ne marche pas. Mon père m'a toujours dit, il m'a toujours rappelé, tu cesses d'être un homme quand tu te fais, quand tu deviens un lèche-botte. Ça, c'est mon père qui me l'a toujours dit. A rappelé à moi, tout le jour, Christian, ne brise pas mes principes, parce que le nom que tu portes, c'est mon nom. Quand tu fais la bêtise, tu fais faire la bêtise à mon nom. Et mon nom est précieux, petit. Et quand je regarde que je porte le nom de Bosenbe, je réfléchis deux fois sur le nom de Bosenbe. Ce n'est pas mon nom, c'est le nom de quelqu'un. Il faut que je fasse bon usage. Il faut que j'évite la bêtise. Il faut que j'élimine la vilainie. Il faut que je proscrive la bassesse dans mon raisonnement, dans ma façon d'être. Il faut que... Il faut que les gens commencent à respecter mon père avant de le voir, avant de le rencontrer, au travers de ce qu'il a mis en moi. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné des millions parce qu'il n'en a pas, le pauvre. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a construit de mes soeurs parce qu'il n'en a pas. Mais il a construit des choses en moi qui peuvent me donner ce que je voudrais avoir de moi. La vérité, l'honnêteté, l'intégrité. Je ne suis pas singé beaucoup de défauts aussi. Mais... Donc... Monsieur, vous êtes un lanceur d'alerte. Le mieux serait qu'on publie les noms des criminels économiques. Chapeau pour votre boulot, votre contribution, l'évolution de ce pays est énorme. Je suis à l'aise quand je suis vos émissions. Vous et Kadiumbo, vous êtes excellents. Vous méritez mon respect et soutien. 12 BOSEMBE et Kadiumbo dans l'excellent. De me dire, je crois, la RDC est notre patrie de gloire. Le 12 apôtre. Merci à vous. A vous. Monsieur Kadiumbo, je l'appelle affectueusement Kouloutou. Je l'appelle Kouloutou. Je l'appelle Kouloutou. Je l'appelle Israël Mutombo, Perol Ouara, Peter Tiani. Je l'appelle Ounios, ceux qui travaillent bien et qui font bien leur travail. Serge Kaburon, je l'appelle Kouloutou à vous. Il y a pas trop de médias. Israël Mutombo, chef à TV. Mon kolo TV, moi seul autre. On a les camarades dans la musique mon kolo télévision. Camarades dans la musique, on y passe. L'imagine. Pézirouana. Papi Ololo Christian Bossembe, tu es vraiment administrable mon cher confrère Tu mérites le soutien de tout Congolais Épris de l'amour du Congo Si tes confrères chroniqueurs faisaient des analyses Comme toi, ça serait une bonne chose Brasos Banzaginior Mon frère Christian Bossembe, merci pour tout Sauf fais attention à toi car tu touches là où ça fait mal Souvent, je regarde l'émission Et je manque quoi dire Quoi dire Alors, ça me rappelle un jour Moi, j'aime bien Les animaux, donc les compagnies J'adore, sauf les chats, j'apprécie pas beaucoup Je trouve qu'ils sont petits Moi, tout ce qui est petit, petit, j'aime pas trop J'aime les trucs gros, gros, gros Alors, un jour, je promenais Mes chiens Et j'ai rencontré quelqu'un A Télébré, qui a dit qu'il y a un petit glace Yo, yo, Bossembe Nathalie Alors, je regarde, je dis Je comprenais Je comprenais pas Elle dit Dénise A Pessio Bambou Tocolia Et Onabango Ah J'ai dit, mais le gars est sérieux quoi Alors, j'essaie de voir le lien Qu'il y a entre les chiens Et la pauvre Denise Oh là là, les Congolais C'est, ça fait rire à un moment donné Mais c'est tout le plaisir que nous avons C'est tout le plaisir que nous avons On est voir les gens comme ça et tout Comment mouton Ah, t'habites mon cou Donc, Maman Denise A pas du place à ça Mme Denise A qui aura dit Christian, y a quoi J'ai dit 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 Je crois pas dépressé Mais déprimé C'est difficile Qu'il y ait au Congo Quelqu'un soit déprimé C'est difficile Parce que Parce qu'il y a des gens A la bataille A la bataille Ha 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 En tout cas A la bataille Décompressé Mais c'est C'est extrême Les gens se moquent De leurs propres erreurs Et n'imaginez C'est pas possible Mboko Donc Mboko 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 A l'honneur 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 Ce pays est fabuleux Lali Lukombo Merci Christian Pour tes analyses pertinentes Qui nous permettent De connaître Les vrais problèmes De notre pays Et surtout Comment nos dirigeants Fonctionnent Courage Tu as le soutien Total Il y a une question aussi Je vais répondre En direct Je soutiens Je vous ai toujours dit Je ne me cache pas Je soutiens L'action du président De la république Je soutiens Cette administration Je soutiens Cette alternance A l'époque De Kabila Je ne soutenais Pas son régime Je ne soutenais Pas son administration Je n'avais pas Un problème avec lui Mais c'était Sans l'administration Que je ne soutenais pas Donc je m'attaquais A cette administration En faisant des critiques Et puis des propositions Parce que les propositions Ne manquent jamais Et dans les propositions J'étais beaucoup Peut-être J'étais moins détaillé Je n'étais pas Je n'avais pas aussi Des détails Je donnais des grandes lignes Parce que j'estimais Que c'était mon rôle De donner des lignes Et j'étais critique Mais à l'époque De Fachi Maintenant Les gens disent Mais autant critiquer Parce que les instruments Ne sont plus les mêmes Je vous ai dit Que je soutiens Cette administration Et ma manière A moi De soutenir Cette administration C'est en proposant Maintenant C'est-à-dire Je fais des critiques Mais je donne Beaucoup plus d'énergie Dans des propositions Voilà pourquoi Les gens disent Je donne des idées Mais non Je veux dire Si je vois Que Le mieux à faire C'est comme ça Je donne des idées Parce que j'estime Qu'on peut contribuer Dans ce pays En ajoutant En apportant des choses Ce n'est plus dans Tout ça Mais Vous avez des gens Qui continuent à faire ça Et ils le font Je respecte Mais moi Je dis Je vais proposer Jusque là Où je me dis Je vais me rendre compte Que ok Maintenant Le président a la possibilité De faire Et il ne le fait pas En ces moments-là Peut-être Mais au moment Où Tu as-tu 7 As-Sali 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 C'est bien Je viens d'une situation Où on pouvait dire 10 Non seulement Que As-Sali Mais on va poursuivre Mais aujourd'hui On est dans l'hypothèse Où l'objet est à 10 As-Sali 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 Je comprends On peut aller Non Il faut changer ça Cher nego Christian Moi je prie Pour les gardiens De notre argent Les immunités Doivent être enlevées A ces voleurs en cravate Ils volent en millions Pas de mille Pardon Qu'ils remboursent l'argent Même s'ils ne payent pas Les intérêts Pour nous avoir Enterrés vivants Ils sont méchants Moamini Guylaine Blazo Basunga Peuple congolais Finissons avec Le journaliste congolais Ils sont en train De contribuer A la destruction Du pays Non pas tous Il y en a qui sont En train de faire Un bon travail Un journaliste N'est pas bon Parce qu'il parle Comme vous Non La bonté D'un journaliste C'est dans la fiabilité De l'info Qu'il donne On sent que Dans son information Il n'a pas intérêt De manipuler Les gens C'est ça Un bon journaliste Il ne manipule pas Un bon journaliste Donne l'info Il critique Il fait des analyses Ça s'arrête là La différence entre moi Et beaucoup de gens Je disais que Je vais te poser A ma question Mais moi Je prends 30 minutes Pour faire que des analyses C'est tout à fait normal Parce que je fais des éditos Et les éditos Ça dit On prend des positions Et moi Je prends des positions C'est différent des autres Qui posent que des questions Parce que Si on a fait face à face On a tendance On a face à face Et on a tendance Mais La critique C'est tout à fait normal On a tendance Parce que On a tendance On a position Donc Et puis Je vous ai toujours dit On a tendance 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 Marie-Lina Bahati Christian Fiston Ça je crois avoir Lui déjà Éritier Mayobo Bonjour Monsieur Bossembe Invitez Monsieur qui vote à Steve Pour nous faire un commentaire Sur la situation politique Et de la nationalité Ainsi que l'IGF C'est 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 La TV Il fait un enseignement Il fait un éveil de conscience Mais il doit s'abstenir Dans leurs commentaires politiques Déjà Sur son niveau Il a été Il est là pour parler autre chose Sauf Je crois que l'heure a sonné pour que l'IGF audite la gestion de Katumbi lorsqu'il était gouverneur de Katanga Il doit nous dire d'où vient sa colossale fortune Jean Pontella Non Moi je pense pas que ça soit une bonne raison Si vous voulez que l'IGF contrôle Que l'IGF contrôle alors sur tous les gouverneurs Y compris Moïse Katumbi Ça va aller Mais lorsque nous faisons une fixation sur l'homme Ça devient un problème Donc moi tout ce que je vous demande C'est de ne pas faire des fixations sur bateau La Libre Belgique et leurs deux journalistes corrompus Ont déjà commencé dans cette sale besogne de salir le président Moi j'ai évité de participer à un débat à la télévision Pour ne pas me retrouver devant des gens qu'on a payé l'argent Pour que ça m'embrasse à l'an Je vis ma vie modestement Je la gagne péniblement Mais surtout C'est sans aucun remord Quand moi je l'ai emprunté Il y a 8 mois Il y a 8 mois Il y a eu 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 8 mois Et je le grandirai comme ça Dans le lycée Je grandirai mon fils Je l'ai emprunté On a dit que ça doit être le front Il y a eu des photos Il y a eu des photos Je l'ai emprunté C'est pour que moi je l'ai emprunté Donc je l'ai emprunté on ne peut pas me traîner comme un petit garçon qu'on appelle, on dit bien monsieur viens et si tu peux faire 15 000 dollars pour raconter des bêtises, ça je ne le ferai jamais jamais de ma vie, jamais et j'apprécie beaucoup, les gens me disent même que je suis en train de me demander une chaîne de télé je suis en train de me demander vous pensez vraiment que je n'ai pas de moyens je n'ai pas des gens qui peuvent me donner mon atv j'ai des gens qui peuvent te donner 50 000 dollars je vous ai dit qu'il y a un pasteur qui est venu me voir avec 350 000 dollars un pasteur allé dans ma tv il est venu me voir il dit je lui ai dit pasteur, je ne peux pas je ne peux pas je ne saurais pas faire ça qu'est-ce que je veux dire ma femme si ma femme me pose la question Christelle me dit Christian cet argent vient d'où ? je dis quoi ? je veux dire quoi ? je dis à mes frères je dis aux journalistes, à mes frères à tous ces gens-là ayez de la personnalité il ne va jamais te respecter parce qu'il n'y a mis qu'un jour on te donnera plus que ça et tu l'insulteras parce qu'on vous utilise pour ça garder votre pauvreté c'est pas pour rien qu'on a des vêtements c'est pour garder notre nudité garde ton intérieur Je vous montre que les gens ne sont pas dans les deux. Ça ne sont pas dans les deux. Ils sont dans les autres gens. Ils se sont dans la campagne. Les gens de l'Ome 4 et l'Unique, ça se gagne dans les deux. Vous avez changé de sollten en temps. Il s'agit pendant 2 ans. Ils ne sont pas dans les deux. Ils sont en temps, ils se sont en temps. Ils se sont en temps. Ils se sont en temps et ils se sont là. Le problème c'est que vous avez peur de la vie, vous avez peur de perdre. « Oh, Christian, mon cher, tu ne peux pas dire ça. J'ai une femme, elle est enceinte. Oh, papa ! » Tant qu'il y a des mutes, supportez. Pourquoi tu veux aller dans les conditions... « Tu veux aller dans les conditions... » « Tu veux aller dans les faiblesses ? » « Ah, maintenant, tu as une faiblesse. » « Oh, tout le monde, tu as une faiblesse. » « C'est une faiblesse. » Donc, j'évite et j'essaie de me respecter la condition. Je sais que j'ai déçu plusieurs personnes en refusant. Mais je sais aussi que j'ai déçu plusieurs personnes dans la mission de la TV. Beaucoup de journalistes m'appellent pour vous dire ça. « Je ne sais pas si je n'ai pas de monologue. » « Ceux qui n'ont pas de monologue, ils ne sont pas de monologue. » « Mais ceux qui ont eu un débat, ils n'ont pas de monologue. » Parce que la position que j'occupe aujourd'hui, ça me permet de connaître chacun de nous. « Je n'ai dit que André, moi, moi, je connais. » « Je connais que tel à ta couteau, tel à couteau. » « Je n'ai dit que je n'ai bien. » « Mais alors, je n'ai pas de monologue. » « Bonjour, mon frère. » « En France, nous avons le PNF, Parquet National Financier, créé en décembre 2013 à la suite de l'affaire Cahuzac. » « C'est ce dernier qui a condamné Fillon, qui empêche Sarko de dormir et a déjà traité plus de 400 affaires relatives à la fraude. » « Avec la délinquance économique et financière dans toute la France. » « On soutient l'UGF. » « Messieurs Alinguete, vous avez mon soutien. » « Mon total soutien. » « Dieu du ciel te protège, mon frère Boussembe. » « Je suis d'accord par rapport à ce que vous avez annoncé. » « Je suis fan de votre première émission. » « Et donc, ces gens commencent leurs sales besognes. » « Nous allons tenir. » « Alors, n'oubliez pas, on est samedi. » « Pas une table sans le champagne qui gagne, le roi Manitou. » « Pas un bureau sans les téléphones au capi. » « Pas un corps sans quitter une couture. » « Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les indécis. » « Épéra, maintenant, il n'y a bien que Dieu l'a bienvenu. » « C'est pas un corps qui me fait ? » « Non, 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 non. » « C'est pas un corps qui me fait ? » « Parce qu'il faut faire ça. » « S'il faut comprendre que c'est le empowered. » « Le mamma dit, c'est pas un corps qui me fait ? » pour y penser à Dacas on fait des adventurer pour y penser à Dacas pour l'Apria pour les fréquences pour l'Apria pour l'Apria il ne nous ressemble pas c'est une bouche il est plus tôt il n'y a plus il est plus d'une il n'y a plus il n'y a plus C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 ... 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